Salut Youssef. Salut, bonjour. Demain aura lieu le premier tour des échelons législatifs. Alors dis-nous, es-tu un grand démocrate ? Est-ce que tu vas voter ? J'aurais été démocrate si on avait été dans une démocratie. Non, non, je ne vais pas aller voter. Parce qu'en fait, on donne le choix entre la peste et le choléra à gauche à droite et au milieu avec le parti unique. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on a un parti unique au pouvoir avec son aile gauche et son aile droite. Donc la gauche est le repoussoir qui pousse vers la droite, la droite est le repoussoir qui pousse vers la gauche et les deux sont les repoussoirs qui poussent vers Macron. On peut voir ça comme ça. Et pour le reste de la population qui vote déjà Macron, le système est bien, bien verrouillé. Et sur les questions centrales, en fait, les questions importantes, sauf sur Gaza, il faut quand même reconnaître que les filles, ils ont été bons sur Gaza. Mais d'une certaine façon, ils poussent les antisionistes à voter pour un parti qui est LGBT compatible. Donc si on veut être pro-palestinien et contre le génocide, on doit être pour le LGBTisme et la propagande homosexualiste. C'est pour ça que je dis qu'on nous pousse à voter, à choisir entre la peste et le choléra, pour au final, de toute manière, nous amener là où on nous attend, c'est-à-dire contribuer à valider, conforter une fois de plus le pouvoir. Le pouvoir, on va dire que c'est un navire avec deux flotteurs à gauche et à droite, le RN d'un côté et les filles de l'autre. Et que penses-tu de cette idée, enfin, c'est pas forcément une idée, de personnes qui encourageraient finalement, qui souhaiteraient qu'il y ait une arrivée de Jordan Bardella au pouvoir pour accélérer, pourrions-nous dire, la chute d'un régime qui est déjà à l'agonie ? Le point positif, enfin, l'aspect positif de l'arrivée du RN au pouvoir à Matignon, ce serait de le démonétiser, c'est-à-dire de montrer que finalement, c'est comme Mélonie, c'est-à-dire que c'est un parti qui a été intégré à l'arc républicain, un parti de gouvernement sans même l'expérience du gouvernant, parce que Bardella, je veux dire, il propose un programme qui, enfin, il abandonne des parties importantes de son programme pour rentrer dans le moule européiste et atlantiste, mais sans l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le... À la limite, les hommes politiques professionnels avaient un véritable parcours, ENA, haute administration, c'était des techniciens. Or là, on a des gens qui sont soumis au pouvoir et qui n'ont même pas l'expérience technique. Et encore une fois, sur les questions essentielles, l'euro, l'OTAN, la guerre contre la Russie, hier le Covid, je veux dire le RN, tout comme d'ailleurs Mélenchon, sont parfaitement alignés à quelques détails près sur le pouvoir macroniste. Donc si le RN arrive à Matignon, je dirais que c'est un mal pour un mien parce que ça nous permettra de voir le système tel qu'il est, c'est-à-dire totalitaire et totalement aligné sur l'axe Washington-Telavis. Merci Youssef, très bonne conférence. Merci à toi. Merci.